Et bonjour, nous avons finalement très très bien dormi dans notre petite grange et regardez au réveil, on a droit à un véritable petit déjeuner traditionnel allemand on va se régaler, allez c'est parti pour une nouvelle journée Le château juste derrière moi, c'est un château qui a plus de 700 ans là c'était l'Allemagne de l'Ouest et ici en fait c'était l'Allemagne de l'Est et les soldats du coup durant l'Union Soviétique se servaient de ce point là pour pouvoir observer tous les alentours Allez Clément, on y est presque Oh mon dieu mais c'est tout petit, je passerai jamais Allez on passe par le petit trou Et voilà Et voilà, on est arrivé en haut Ah ouais c'est pas mal la vue D'ici on peut voir à des kilomètres, c'est l'endroit idéal pour voir les environs Le train qu'on va prendre aujourd'hui est un peu spécial parce qu'il ne s'agit pas d'un train, il s'agit de vélo On est sur une ancienne voie ferrée qui était utilisée il y a 200 ans pour transporter des canons allemands à la frontière française Et maintenant elle ne sert plus à rien parce que les canons allemands vers la frontière française En tout cas C'est vraiment super agréable de se promener dans la forêt Il n'y a pas un seul bruit C'est super agréable Le vélo-rail passe par plusieurs petites gares Et en fait on profite des plateformes comme ça pour faire demi-tour Parce qu'en fait il n'y a qu'un seul rail J'ai comme l'impression que je me suis bien fait arnaquer Et ils m'ont dit qu'on fait la deuxième partie du chemin C'est plus du vélo-rail, c'est juste de la luge Franchement je ne pensais pas qu'on allait visiter un fabricant de cannes un jour Ça fait depuis 200 ans qu'ils font des cannes ici Et c'est la cinquième génération Et ils ne sont plus que 4 en Europe Donc c'est vraiment rare de pouvoir voir un petit atelier comme ça Qui fait des cannes à partir de branches comme ça Ils font tout ici Et ils en fabriquent 200 par jour Donc à peu près 60-70 000 par an C'est vraiment énorme Et on ne pourrait pas s'en douter quand on traverse le petit village Et qu'on voit la maison et le petit atelier Et du coup les gens avant quand ils se promenaient dans les villes Ils avaient les écussons de chaque ville Ensuite qu'ils mettaient sur leur canne Après on reste ici et plus on apprécie l'ambiance Parce que même si les gens ne parlent pas anglais En fait on se sent vraiment dans une ambiance traditionnelle allemande Et tout le monde est super sympa Tout le monde nous dit bonjour et tout Et on a beau être dans un tout petit village Il y a beaucoup de monde qui est venu ce soir Pour participer au barbecue Et c'est vraiment sympa Prost ! Hey Kim ! Yeah ! How you feel ? How you feel ? Feel that way ? Yeah ! How you feel ? Feel that way ? How you feel ? Les choses Réflations